Musique Et l'autorail a été construit par la maison Decoville à Corbeil en 1950. C'est des passionnés de train qui sont de la Haute-Auvergne et qui viennent faire un petit voyage dans notre secteur. C'est une belle occasion de démontrer que l'attachement à l'évolution du train sur ces secteurs était en bonne voie. La ligne du Livro d'Auvergne, depuis que les propriétés du syndicat ferroviaire, est devenue un réseau qui est considéré par SNCF et RFF comme un réseau privé. C'est-à-dire un réseau qu'il faut connecter au réseau national pour pouvoir y circuler. Depuis 2010, nous avons initié des procédures pour que la connexion entre les deux réseaux soit faite. Et là, aujourd'hui, c'est le premier train qui va pénétrer avec toutes les autorisations données par SNCF sur le réseau de Livro d'Auvergne. C'est un grand moment parce que cette jonction, elle était à refaire pour des raisons de sécurité. Il a fallu une décision forte de l'État pour financer ses travaux sur le plan rail. Et de l'autre côté, les collectivités territoriales qui se sont regroupées tout au long de la voie dans un syndicat mixte ferroviaire dont le président est Yves Fournay-Faillard. Et tout ça avec l'appui historique à la fois du parc naturel régional Livro d'Auvergne et de l'association AgriVap qui a elle aussi milité pour que cette voie du Livro d'Auvergne puisse continuer à exister. A la fois pour une ambition touristique mais également pour une ambition de fret ferroviaire permettant de valoriser l'activité économique tout au long de la voie et permettant également, dans une logique de développement durable, de limiter le transport par route, notamment avec les camions. Je suis Laurent Tessier, je suis conducteur de train à la SNCF et je suis membre de l'association depuis 15 ans maintenant des chemins de ferroviaire de l'Auto-Auvergne. Et depuis 2007, enfin entre 2007 et 2014, je me suis occupé de l'autorail de 2403 pour le faire rouler sur le réseau ferré national avec l'équipe bien entendu. Aujourd'hui mon rôle se limitera à la conduite du train jusqu'à Sambadel. Je vais me faire de l'autorail, les enfants de l'Auvergne souhaitent la bienvenue aux gens qui sont montés en gare de Pont-de-Dord. Alors aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle, puisqu'un autorail le nom du Grand Réseau, du Réseau National, va pénétrer sur la ligne, sur l'ex-ligne de Darsac, qui maintenant appartient à la collectivité, cette ligne étant considérée comme une ETE, ETE Pont-de-Dord. Donc c'est une grande première quand même, qui méritait d'être solidée. Je vais rendre la voie, d'accord ? Je ne suis pas prêt, mais ça doit être lent. Je suis Jean-Michel Pternetz, fondateur et président du chemin de fer de la Haute-Auvergne, le Gensiane Express. Gensiane Express qui circule actuellement entre Rion-Est-Montagne et Lugarde dans le Cantal, mais nous exploitons dans l'intégrité la ligne qui part de bord les ongles et qui va jusqu'à Lugarde. Aujourd'hui, nous avions entrepris de faire un voyage sur les lignes d'Auvergne. Donc le but de ce train, c'est de rassembler des gens qui aiment bien le train, qui aiment bien faire du train et qui aiment bien faire des photos. Donc faire des photos sur des petites lignes, c'est toujours intéressant. L'amour de fixer sur la pellicule des beaux autorails, des beaux paysages, voilà, tout y est pour réussir. C'est un peu notre fond de commerce, c'est ce qu'on appelle un phototrain. C'est ce qu'on appelle un phototrain, c'est ce qu'on appelle un phototrain. C'est ce qu'on appelle un phototrain. Donc là, tu as le PN avec l'arrêt à Saint-Gervais dans 350 mètres. Ouais ! De toute façon, on est sur la zone quand même. C'est bon, on laisse. Donc moi, je suis Nicolas et je fais partie d'AgriVap. Et donc, j'ai assuré le pilotage de l'autorail. Alors, ce n'est pas la conduite, c'est simplement l'indication des points remarquables de la ligne, les vitesses à respecter, tous les points où il faut ralentir, les arrêts des passages à niveau, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.